A tout l'il-muttaqina wa la'udwana illa ala al-zhalimine wa ashahad an la ilaha illa allahu wa hadahu la sharika lahu wa ashahad anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi amma ba'd Chers compatriotes Je profite cette occasion pour parler en français en commençant en parlant d'Emmanuel Macron président de la république française qui paye ou sa méprise, sa négligence, son soutien aux dictateurs, aux criminels surtout le criminel Azali Asoumani qui a détruit notre pays et qu'on a fait plus de 200 manifestations depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui il a choisi l'assassin le mafia le dictateur le criminel le voleur Azali Asoumani Alors aujourd'hui la plupart des franco-comoriens ont décidé de lui montrer que tu nous a déçu en se prétendant que vous aimez la liberté partout la fraternité et l'égalité mais chez nous vous avez choisi une dictature je suis venu aujourd'hui dire que moi personnellement je préfère Marine Le Pen qu'Azali Asoumani puisque ce que Marine Le Pen a fait ou voudra faire en France la loi les institutions ne lui permettra jamais de faire ce qu'il voudra par contre le criminel Azali Asoumani lui il ne respecte ni loi ni religion aucune allez-y voir ses méprises à la coutume comme rien la religion les institutions aucune de tout cela il le respecte avec ça on l'a signalé on a fait des manifestations on a fait des marches on a tout fait pour signaler tout ce qui se passe dans notre pays et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on avait décidé ou on a décidé quels que soient les résultats puisqu'on n'avait pas le temps de choisir un jeune homme professeur Omar Mirali pour qu'il soit candidat pourquoi on a choisi ce jeune homme pour aller nous défendre à l'assemblée nationale puisque Emmanuel Macron a écouté la députée Estelle Youssoufa que les Comoriens sont des voyous sont des voleurs sont des bandits donc il a fallu qu'on aille un autre député qui va dire la vérité ou la réalité de ce qui se passe dans notre pays le reste c'est Allah de décider et bien sûr après nous les êtres humains si au reste des idiots on ne sait pas où est-ce que nos avantages nos intérêts comme aujourd'hui aussi les élus franco-comoriens ont vu les fruits de leur méprise de leur mensonge de leur trahison vous les élus franco-comoriens vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte ce sont vos frères vos soeurs vos parents qui se sont chassés comme des animaux à Mayotte pourquoi parce qu'il y a un voyou un dictateur un criminel qui s'appelle Azali Assoumani même vous la diaspora personne ne vous respecte on vous voit souvent dans nos journées culturelles dans nos majlis dans nos Torab dans nos Moussabaqa vous venez pour vous montrer qu'on est là il y aura des élections on va vous donner des appartements qui est bête qui va vous croire que vous avez des appartements de même que les joueurs nationals vous avez entendu Mbappé c'est un joueur mais quand il a vu que Marine Le Pen s'en fout des autres que ça soit des stars des joueurs de foot ou des musiques il s'en fout Mbappé a pris la position pour montrer que non il ne faut pas suivre cette dame vous aussi vous devrez faire comme Mbappé même Cristiano Ronaldo ce sont des mécroyants ce ne sont pas des musulmans mais l'humanité leur pousse à dire que non c'est pas bien ça malheureusement nous les élus franco-comoriennes voient comment on méprise les comoriens ils ne jamais alors aujourd'hui vous avez compris que ce sont les imbéciles qui ne changent les comoriens ont su que vous êtes des hypocrites vous êtes des malhonnêtes vous s'en foutez de votre pays de vos comoriens vous avez laissé qu'Alfa Blondie qui va chanter que les salauds ont mis le fait dans notre paradis mais vous vous êtes là dès que les élections s'approchent on va vous donner des appartements vous considérez nos parents comme des imbéciles non maintenant on a compris et c'est la raison pour laquelle Saïd Hamada est chassé aussi à l'Assemblée nationale pourquoi il a trahi les comoriens il a soutenu Emmanuel Macron et Azali pour détruire les comoriens il a eu honte qu'on lui a chassé parce qu'on lui a montré vraiment qu'on vous aime qu'on compte sur vous et il nous a trahi donc j'ai vu la palpitation la peur l'angoisse des comoriens Marine Le Pen Marine Le Pen moi je m'en fous j'ai un pire que Marine Le Pen j'ai un criminel qui s'appelle Azali Assoumani qui est soutenu par le président Emmanuel Macron et si Emmanuel Macron n'avait pas soutenu Azali Assoumani on serait très content on serait très heureux si on n'est pas bien ici en France c'est puisque tout ce qu'on a comme je viens de citer vous avez vu vous avez vu les Toirab les Majlis les Moussaba tout ça il y a la différence de ne pas voter Arbella avec les autres écoutez bien vous allez comprendre l'important c'est de savoir que moi j'ai un pays qui a tout des poissons des fruits du pétrole tout mais il y a un voyou comorien qui a détruit tout ça alors aujourd'hui je suis venu dire que pourquoi j'ai peur de quelqu'un qui est chez lui qui défend ses droits or j'ai laissé mon pays à quelqu'un pour nous détruire vous avez laissé Azali tuer nos frères nos soeurs détruire nous voler tous les jours il prend des avions personne ne dit un mot le gars il est devenu un fou il ne veut que voyager où il va on ne sait pas il va faire quoi on ne sait pas il est venu avec quoi on ne sait pas donc il est temps il est temps que si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider il ne faut pas vous détester il faut regarder pourquoi on a peur de Marine Le Pen parce qu'il va nous faire retourner chez le requin chez le voyou chez le fou vous n'avez pas compris que vous avez des pays d'origine vous n'avez pas compris que ceci est produit ce qu'on appelle Kafalam Djangaï à Madagascar donc il a fallu que nous soyons réveillés vous avez laissé certains nous défendre tous les dimages on est là pour dire ce n'est pas bien ce qu'Azali fait dans notre pays alors je vous jure que je suis tranquille je suis tranquille je ne suis pas perturbé Marine Le Pen passe Azali je m'en fous moi je vois toujours le danger on est là on vous dit Marine Le Pen ne va jamais faire ce qu'Azali fait chez vous parce qu'elle elle va respecter quelques constitutions quelles lois tout ça elle va les respecter elle ne pourra pas faire n'importe quoi mais vous vous avez laissé Azali faire n'importe quoi chez vous tuer vos frères vous pensez que Marine Le Pen va tuer vos frères comme ça non alors si vous s'il vous reste un peu de l'humanité pensez à vos frères à vos parents et même tout ce que vous gagnez vous n'avez pas vous n'arrivez pas à en profiter à savourer puisque dès que vous avez quelque chose vous envoyez là-bas au secours au secours au secours donc il est temps que vous vous réveillez nous sommes censés être mieux chez nous qu'ici ce voyou est là le criminel Azali ne fait que ramasser et donner des présidents vous pensez et on vous l'invite pourquoi puisqu'il doit inviter moi organiser et les voyous les délinquants les idiots dire ah Azali est honoré il est honoré il a fait quoi pour qu'il soit honoré qui peut me dire personne de tous ceux qui soutiennent ce voyou personne ne pourra m'expliquer il est honoré puisqu'il a fait quoi ah puisqu'il était président de l'union africaine il était président de l'union africaine la plupart des pays on lui a dit si tu entre là on va te circoncisier alors arrêtez vous connaissez en disant que non non on lui a donné médaille de quoi il a fait quoi qui peut m'expliquer personne ne pourra m'expliquer qu'est-ce qu'Azali a fait pour qu'il soit honoré pour qu'il soit donné médaille et j'ai une question à vous poser il y a des journalistes des journalistes locomores des gens qui ont fait des études mais qui est ce petit voyou là qui s'appelle Thilak et Idriss ils ont fait le journalisme répondez-moi rien mais puisque c'est un voyou de leur ville qui a pris le pays en otage donc c'est eux qui sont considérés comme les grands journalistes ils passent partout avec leur téléphone sans caméra sans formation rien du tout mais ils passent parce que celui qui a pris le pays en otage c'est quelqu'un de leur ville il va il a accès à tout même il ose donner des ordres qui doit être conseillé qui doit être ambassadeur qu'est-ce que l'ambassadeur doit faire et là il y a des franco-comoriens il y a des élus il y a beaucoup des comoriens qui ont fait des longs étudiés qui ont tout mais ils ont laissé le pays être détruit et là il vient Marine Le Pen Marine Le Pen Marine Le Pen je ne suis pas journaliste et personne ne me voit aller dire que je suis un journaliste madame si tu ne comprends pas tant pis et il n'y a jamais un président ou un directeur que je suis allé avec mon téléphone dire monsieur le président moi je suis dans un combat si tu ne comprends pas ça depuis 2018 que mon frère est tué Amada Gazon après mon tuy je suis là je bats je me bats pour la liberté pour la justice pour tout ce qu'il faut dans mon pays les journalistes c'est eux qui vont filmer et qui montrent tout dans les pistes quand Azali part et quand Azali arrive c'est eux qui se sont fait des journalistes moi je suis chez moi je parle d'un combat j'enseigne ce que j'ai appris d'accord donc c'est malheureux Tilak ne parle pas comme moi écoute ne dis pas n'importe quoi je pense que vous êtes en France madame si tu ne comprends pas c'est malheureux parce que Tilak et ses voyous là ils vont dans les pistes d'atterrissage ça ça s'appelle ZEC zone d'évolution contrôlée c'est pas n'importe qui qui entre là-bas il faut une badge pour t'approcher d'un appareil avion d'accord donc reste calme tu écoutes sinon tu vas suivre Abar Zakomor merci alors je suis là simplement pour dire que tant pis pour ceux qui soutiennent le criminel Azali à Soumani puisque si Marine Le Pen arrive ils vont chez le requin et c'est là où ils vont souffrir madame malheureusement elle ne comprend pas elle dit Tilak avec ses sons portables chaque personne qui a un portable ne peut pas entrer dans des pistes et des avions madame c'est honteux madame de ce que tu es en train de dire et je sais que vous êtes âgé âgé vous ne devrez pas dire n'importe quoi il y a des zones que n'importe qui ne peut pas y avoir accès il y a des journalistes il y a des professionnels il y a des gens qui ont fait des études s'il a un téléphone il peut parler mais il n'a pas le droit d'entrer dans des pistes dans des avions partout dans des VIP il entre parce qu'il a un téléphone ça c'est bête de raisonner comme ça madame alors les élus franco-comorien vous allez payer aujourd'hui puisque Marine Le Pen va dire rentrez chez vous rentrez chez vous vous n'êtes pas des Français je m'en fous ça on vous a dit qu'on a chez nous on devait vous préparer mais ils ont pensé que ce sont des François des Marines et tout ça en laissant Azali laisse Azali détruire les autres là-bas laisse Azali détruire là-bas et maintenant et quand les élections s'approchent madame je vais vous donner des appartements je vais vous donner des appartements c'est vous les élus franco-comorien c'est vous les joueurs c'est vous les stars qui devraient dire à vos proches à vos collègues à Emmanuel Macron puisque vous nous avez saoulés quand les élections étaient là en disant qu'on va faire tel on va faire tel à Iconi on a tué à Madagazo il y a combien des élus d'Iconi ils sont je ne sais pas cinq élus ici il y a Nouriati il y a Malisa il y a je ne sais pas qui Ismaïl d'autres une fille jamais personne n'a osé dire viens on se réunir pour défendre les droits Azali nous tue nous détruit méprise nos parents méprise nos frères méprise d'où toute la diaspora et quand vous-même vous allez au Comor vous voyez comment on vous s'accueille comme des de rien de vos rien il a fallu que vous réagissez c'est trop tard moi je suis là je suis tranquille je ne comptais que Allah subhanahu wa ta'ala je pense que la dame a compris c'est bon alors hier on était dans une conférence avec le parti Rija Pactef j'ai dit à monsieur Larifou Saïd Larifou maître que ça suffit va dire à vos collègues à vos amis son excellence et je l'ai dit bien son excellence monsieur Bassirou Domaïfa qui est élu démocratiquement pas comme le criminel Azali Assoumani qu'au secours puisqu'on a entendu Emmanuel Macron et il a foncé et aujourd'hui il a récolté ce qu'il a celui il a eu le résultat des méprises de négligence de son soutien à ce dictateur non seulement pour les Comoriens mais aussi pas mal de pays en envoyant comme ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour détruire nos institutions pour soutenir des criminels des voyous aujourd'hui ils ont payé on a préféré Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron et là aujourd'hui soit Marine Le Pen soit Jean-Luc Mélenchon Dieu est grand donc maintenant vous allez vous réveiller que soit vous allez être des vrais humains ou vous allez vous porter comme des animaux tant pis mais notre combat nous avons su dès le début que soit la victoire soit la mort martyr donc je dis à monsieur Saïd Larifou président du parti Rijia Paktef que va dire et ça suffit les voyages va dire à son excellence Basirou Jomaïfaye de nous aider nous avons besoin de son aide avec ton collègue ton ami Ousmane Sonko premier ministre de la république sénégalaise que nous avons besoin d'une aide parce qu'Emmanuel Macron préfère le criminel Azali à Soumani qu'est la population comorienne et là aujourd'hui je pense qu'il n'a pas reçu aucun bulletin d'un franco comorien donc j'ai été là aujourd'hui pour nous dire qu'il n'a double le maï civilian comme c'est un é Vis洲 la sexe Il n'est pas faite à l'eau. yusanidounahu man illadhi yantuihi toaira lyusafir kullu lahba man illadhi yadfangu thamanha safar lam na'alam aina yadhab wa limada wa mada yarja dihi dammaraddin dammaral istiqrar dammaral milla lam yatruq shay'an fi juzurul qamar ila an dammarahu wa nahnu na'alam aqoolu lakum nahnu na'alam anna kullu dawla tusaa'id hadha almudrim sayandam wa anna kullu atifakiat mujerrad hilaqih wa mawtih au qatlihi sayakun malghi tout kontrak qui sera fait par ce criminel azali asumani dès sa chute non a vim ça il faut vraiment le signaler kullu man y'amil atifakiat au muahhad ma'ahda ma'ahda al-mujerim هذا al-fajir هذا al-quatil yulgha mubashara inda mawtih au iqafih au hilaqih al-adhi as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yujer b'idhnillah هذا al-mujerim yusafir لم na'lam ila a'y doulatun tusafir wolemada tusafir wman wakam yusafliku min nukud al-quamariyin ma'ad throof an'ahu leys kadir l'a'atwai miyah leysure ou ta'aliim ou الاستقرار ou mjall sa'ah ou gail dhalik lak'in sara magnun wolem yakum amam ha'u ila safari yusafir min huuna wosual woyusafir woyusafir lak'in sa'na'k a'y reysa fi heda al-alam yusafir minthul heda lal majnun otman gazzali walau kana shakhsh adi silet lorman lori apri a kondyir l'avion a etro pilote lau kana anqilun kana fiat zaman kubtan tyran a' a' Nous l'avons à déclarer qu'on connaît Et nous savons que les deux états qui sont tenu ont ce qu'il y a ce qu'il est le biscuits ce qu'il les affaires, l'Athmane Gharazali Nous l'avons aussi dit nous devons nous C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 14,000 euros. C'est ce qu'il y a. 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 Sous-titrage ST' 501 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 il n'y a pas, pas comme comme un costume, mais moi je ne vedais pas. J'ai pris une fois, je n'ai pas vu le plus de costumes, mais je ne vedais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas速é. J'ai revêté sur le Canada, il y a un pays qui nous a fait. Je ne savais pas qu'il a envoyé un pays. Il n'y a pas d'arropor aussi. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est... 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 ... 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 il ya les trois milliards il ya les trois milliards il ya les trois milliards c'était à deux mille personnes on a besoin de trois milliards Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada